12h34 sur Europe 1, le mois de février arrive avec son lot de nouveautés. Le taux d'intérêt du livret A passe de 2 à 3% aujourd'hui. Les tarifs des péages augmentent de 4,75% en moyenne. Mais Vinci Autoroute a d'ores et déjà annoncé bloquer les prix sur la majorité des petits trajets afin d'alléger le coût de déplacement entre le travail et le domicile. C'est aussi aujourd'hui qu'entre en vigueur la réforme de l'assurance chômage, Margot Faudéré. Les nouvelles règles prévoient une baisse de 25% de la durée d'indemnisation. Oui, jusqu'à maintenant, si vous aviez travaillé 24 mois au cours des 24 derniers mois, eh bien vous étiez indemnisé pendant 24 mois. Dorénavant, pour tous les nouveaux inscrits à Pôle emploi, vous n'aurez plus droit qu'à 18 mois d'indemnisation. Mais un minimum est tout de même prévu, rappelle Marc Ferracci, député Renaissance et rapporteur du projet de loi sur l'assurance chômage. Il y a une limitation à cette baisse de la durée d'indemnisation. C'est que personne ne pourra avoir moins de 6 mois d'indemnisation. Et de ce point de vue, c'est une protection qui doit permettre d'avoir une recherche d'emploi suffisamment longue pour obtenir l'emploi que l'on recherche. En tout cas, cette réforme vise à répondre à la pénurie de main-d'oeuvre. Aujourd'hui, il y a énormément d'entreprises et énormément de secteurs d'activité qui peinent à recruter. La logique, c'est d'essayer de rendre l'indemnisation chômage plus incitative au retour à l'emploi et essayer de résoudre le problème des tensions sur le marché du travail. Mais attention, pour avoir droit aux allocations chômage, les règles ne changent pas. Il faut avoir été salarié au moins 6 mois au cours des 24 derniers mois. Margot Faudéré du service économie d'Europe 1.